Kouma Sissi Koji, ici lors de la crise post-électorale, des jeunes issus de l'ex-majorité présidentielle et ceux du rassemblement des oufotistes pour la démocratie et la paix se sont affrontés occasionnant des morts. Aujourd'hui, ces jeunes ont décidé de mettre fin à la division et d'enterrer définitivement la rage de guerre, d'où la cérémonie de répentance et de pardon. Bourreau-Dierre, ces deux jeunes de l'ex-majorité présidentielle revenus franchement d'exil ne connaissent leur erreur et demandent pardon à leurs victimes. Ça fait que le choc n'a pas marché, le pouvoir nous tend la main, il faut rentrer. Aujourd'hui, je suis venu contribuer à cette cérémonie de réconciliation de paix pour dire à nos parents, pour leur demander pardon, pardon de nous accepter, pardon pour tout ce qui s'est passé et en même temps dire à mes amis qui sont encore de l'autre côté, qui sont encore dans le flou, pour dire que ce n'est pas une trahison, mais demander pardon pour que nos amis de l'Esteré puisse rentrer, venir voir les parents, vivre en exil, ce n'est pas facile. Les victimes, quant à elles, se disent prêtes à faire table rase du passé pour s'engager résolument dans le processus de réconciliation nationale. Les enfants, ils ne pensent pas que ce qu'ils font. Ils ont demandé pardon, ils ont accepté, c'est pourquoi je suis dans le soleil. Le parrain de la cérémonie, le ministre Issei Ibrahim Bakongo, félicite les initiateurs pour cet engagement en faveur de la paix. Il se dit prêt à les accompagner pour une cohésion sociale réussie au sein de la population. Tant que l'initiative qu'ils ont prise sérieusement vécue, tant que la réconciliation qu'ils viennent de sceller est sincère, réelle, nous serons là à leurs côtés pour les appuyer. La cérémonie a été aussi l'occasion pour le président de la coalition de la jeunesse patriotique pour la réconciliation et la paix. Zadi Ghege d'inviter les exilés à saisir la main tendue du président de la République pour mettre fin à la méfiance. Aux autorités ivoiriennes, il leur demande également de poser des actes forts afin de rassurer les exilés.